... Aujourd'hui, nous avons réuni le CRD pour essayer de procéder à l'évaluation de la campagne de commercialisation de l'Annecarte avec tous les acteurs économiques, mais aussi les services techniques et les lignes maritimes qui interviennent dans la région de Ziguenshor. Comme vous tous, vous l'avez constaté, depuis 2018, le gouvernement du Sénégal avait pris un certain nombre de mesures pour accompagner la filière Annecarte, mais aussi contribuer au développement du port de la région de Ziguenshor. Un port sur lequel le gouvernement a investi plus de 20 milliards pour son dragage, mais aussi, on avait constaté une sous-exploitation de ce port. C'est à l'issue de cela que le gouvernement avait décidé de passer par la filière Annecarte pour essayer de booster les exportations via le port de Ziguenshor, mais aussi booster l'emploi. Donc, en 2018, comparé à 2017, nous avions pu exporter que 54 tonnes via le port de Ziguenshor, ce qui constituait, comparativement à la capacité d'exportation de la région de Ziguenshor, un chiffre dérisoire. Donc, en 2018, nous avions pu, grâce aux mesures de l'État du Sénégal, mais aussi à l'implication de tous les acteurs, qui ont pu exporter plus de 20 000 tonnes via le port de Ziguenshor, qui a aussi occasionné de nombreux emplois pour l'intérêt et aussi le développement de la région de Ziguenshor. Donc, pour cette année, où on vit avec le contexte de la COVID-19, pour les acteurs économiques, tous les services qui accompagnent le développement de la filière Annecarte étaient gagnés par la peur, par la peur de ne pouvoir exporter, mais aussi par la peur de ne pas disposer des financements, on a pu, grâce à l'accompagnement de la DER, mais aussi des structures financières de la région de Ziguenshor, pu accompagner les acteurs, mettre à leur disposition des financements à hauteur de 3 milliards avec une garantie de la DER. Ces financements ont permis aux acteurs, aux opérateurs économiques, de pouvoir exporter pour la campagne 2020 plus de 38 000 tonnes, 867 pour la campagne 2020, ce qui donne une valeur financière de plus de 22 milliards. Si vous regardez ces chiffres, comparativement à l'année dernière, vous direz qu'il y a un manque, je ne sais pas, un gap, par rapport à l'année dernière où nous avions eu 54 000 tonnes. Mais du fait des difficultés engendrées par la COVID-19, nous ne pouvons que nous féliciter, mais aussi nous réjouir de ces chiffres qui constituent des chiffres importants pour l'économie de la région de Ziguenshor, mais aussi des emplois générés par cette campagne de commercialisation. Comme vous le savez, l'ANACAD a pris une certaine valeur à la région de Ziguenshor et constitue l'une des filières les plus porteuses dans la région de Ziguenshor. Et pour ça, l'Etat du Sénégal l'a compris, en mettant en place ce dispositif d'accompagnement par l'ADER, mais aussi par d'autres structures, avec des systèmes de financement innovants, à savoir le récipité d'entrecôts, mais aussi la cherche d'attention que les banques comme la Banque agricole, Ecobank et d'autres services financiers essaient de mettre en œuvre pour accompagner les acteurs à disposer de ces financements.